Quinze jours après un grand prix pluvieux à Monaco, la Formule 1 est de retour cette semaine et cette fois-ci, c'est en Azerbaïdjan que ça se passe. Le circuit urbain de Bakou s'est imposé, en seulement quelques saisons, comme une épreuve attendue du calendrier. Les rues de la capitale Azeri nous ont souvent offert pas mal de spectacles, et tout porte à croire que cette nouvelle édition ne fera pas exception. D'une part, parce que les monoplaces nouvelle génération sont censés, sur le papier, apporter encore plus de folie à cette course. Je dis bien sur le papier, parce que depuis le début de la saison, on a parfois été un peu déçus. D'autre part, nous assistons à une lutte à trois pour la tête du championnat du monde. Grâce à sa victoire à Monaco, Sergio Perez s'est totalement relancé et pointe désormais à seulement 6 points de Charles Leclerc et 15 de son coéquipier, Max Verstappen. De là à dire qu'il pourra juger le titre cette saison, c'est encore un peu tout pour le dire, mais Bakou est un circuit qui l'affectionne, et il est d'ailleurs le dernier vainqueur de l'épreuve. A ses côtés, Max Verstappen reste l'un des favoris, si ce n'est le favori à sa propre succession, et espère bien s'imposer pour la première fois sur ce circuit. A moins que Charles Leclerc, auteur d'une inattendue pole position la saison dernière, retrouve le chemin de succès après un Grand Prix de Monaco cruel, où il aurait dû gagner. Derrière, Mercedes, dans un no man's land entre la deuxième et la quatrième place, regarde devant, et espère avoir une carte à jouer sur un circuit où elle a connu de beaux succès par le passé. Une course remplie d'interrogations que l'on va se faire le plaisir de décrypter ensemble, en commençant comme d'habitude, par une analyse du circuit et de son histoire. Exceptionnellement, la prévue de ce Grand Prix est sponsorisée, mais ça, on en parle en fin de vidéo. Allez, la prévue du Grand Prix d'Azerbaïdjan, c'est parti ! Le Grand Prix d'Azerbaïdjan se déroule dans la capitale du pays, Abakou, chaque année depuis 2016. C'est Bernie Ecclestone, l'ancien grand patron de la F1, qui souhaitait remplacer le Grand Prix de Corée du Sud par un autre circuit. L'Azerbaïdjan souhaite promouvoir son pays et sa culture à travers le sport. La première édition du Grand Prix se nomme Grand Prix d'Europe, symbole de la volonté du pays de gagner en reconnaissance sur le vieux continent. Le circuit est dessiné par le fameux Hermann Tilke, en charge de la création d'un bon nombre de Grand Prix du calendrier. La première édition du Grand Prix voit donc le jour en 2016, et les pilotes découvrent un dressé urbain particulièrement rapide. Nico Rosberg est le premier vainqueur de cette édition, devant Sébastien Vettel et Sergio Perez. Par la suite, le Grand Prix est renommé Grand Prix d'Azerbaïdjan, et on a assisté à pas mal d'éditions riches en rebondissements. C'est le cas de l'édition 2017 par exemple. Vous vous souvenez bien sûr de ce contact entre Lewis Hamilton et Sébastien Vettel, de la victoire de Daniel Ricciardo, et du premier podium de Lance Troll en Formule 1. On se souvient aussi de la touchette entre Sergio Perez et Esteban Ocon, qui a ajouté encore plus de tensions dans leurs relations. On pourra également parler de l'édition 2018, et du crash des deux Red Bulls, du blocage de route Vettel, ou de la crevaison de Bottas en fin de course. En bref, il y a toujours du spectacle à Bakou. Jusqu'à présent, aucun pilote n'a réussi à s'imposer à deux reprises à Bakou. Verra-t-on au nouveau vainqueur ce dimanche ? Rien n'est moins sûr. Le circuit est constitué de 51 tours, fait 6,003 km précisément, et comporte deux zones de DRS. Il y a 20 virages, dont le plus connu est sans doute celui à l'approche de la forteresse de Bakou, où nombreux sont les pilotes qui partent à la faute chaque année. C'est un circuit que l'on pourrait qualifier d'hybride. Hybride dans le sens où il a les caractéristiques d'un circuit urbain, avec des rues étroites et des virages serrés, mais aussi les caractéristiques d'un circuit plus traditionnel, où les vitesses sont élevées et les possibilités de dépassement importantes. Un circuit à grande vitesse donc, qui exige une précision et une concentration maximale. Chaque erreur se paye cash. Ce tracé représente un vrai défi pour les ingénieurs des écuries. Pour faire simple, la vitesse en ligne droite est parmi les plus rapides du calendrier, mais Bakou n'a pas de virage à grande vitesse pour faire fonctionner les pneus. L'objectif est de trouver la bonne configuration pour réussir à solliciter le plus possible les gommes dans les parties les plus lentes du circuit. Bakou est d'ailleurs peut-être le chat noir de Pirelli. Dans l'histoire, les pilotes ont toujours eu des problèmes avec leurs pneus sur ce circuit. Le dernier en date, c'est bien entendu Max Verstappen, qui a connu une crevaison qu'il a envoyée dans le mur, alors qu'il menait le Grand Prix. Quelques tours auparavant, c'était Lennstroll qui connaissait un problème similaire. On espère donc une amélioration de ce côté-là. Voilà, on a fait le tour du circuit et son histoire. Il est maintenant temps de parler des écuries et des pilotes. Qui est favori à Bakou ? Qui réussira à atterrer son épingle du jeu ? On regarde ça ensemble, tout de suite. Pour commencer cette deuxième partie, honneur au vainqueur. Red Bull était sur son petit nuage à Monaco. En partant troisième et quatrième de la course, Christian Horner ne s'imaginait certainement pas voir ses deux pilotes sur le podium, encore moins sur la marche la plus haute. Et surprise, c'est Sergio Perez qui a réussi l'impensable. Le pilote mexicain a profité des déboires de Ferrari et d'une stratégie audacieuse pour s'adjuger sa troisième victoire en Formule 1, la première de la saison. Je veux qu'on s'arrête un instant sur la première partie de saison de Perez, qui sans consigne d'équipe et sans ses problèmes mécaniques, pourrait aujourd'hui être leader du championnat. Avec Desi, on mettrait Paris en bouteille comme on dit. Mais mine de rien, le Tchéco est au rendez-vous. Verstappen aussi. Victime en calife du crash de son coéquipier, il avait la vitesse pour chercher une première ligne. Bon ça, c'est oublié. On repart de zéro à Bakou. Et je pense que le duel avec Perez va être intéressant. On connaît les capacités de Tchéco sur ce circuit, et Verstappen a une revanche à prendre par rapport à l'année dernière. Alors j'espère qu'on assistera à un beau duel. Côté monoplace, Red Bull a eu pas mal de problèmes avec son DRS il y a quelques semaines, à Barcelone. Et normalement, ça devrait être réglé. Mais les rues ultra rapides de Bakou seront un vrai test pour voir si le DRS fonctionne vraiment bien. Red Bull a peut-être la meilleure monoplace du plateau, mais devront faire face à la concurrence de Ferrari qui est capable de jouer la victoire tout autant qu'eux, Charles Leclerc en premier lieu. Après un week-end désastreux à Monaco, Ferrari accuse un retard de 36 points sur Red Bull. Leclerc a été la principale victime d'une stratégie foireuse à Monaco, le laissant 9 points derrière Verstappen. Quand on sait qu'il y avait un écart de plus de 40 points il y a quelques semaines, ça fait mal. Bon, j'ai récemment publié une vidéo sur les stratégies de Ferrari, où je vous explique pourquoi il faut leur laisser du temps. Donc je vous invite à la voir si vous l'avez raté. Mattia Minotto de son côté estime, je cite, que les erreurs de Monaco les rendront plus forts. C'est clair qu'ils doivent s'améliorer de ce côté, parce qu'ils ont clairement une voiture très performante. Charles Leclerc est vraiment en forme, mais niveau comptable, ça ne paie pas. À Barcelone, il a dû abandonner alors qu'il était largement en tête de la course. Et à Monaco, une quatrième place, c'est vraiment dégueu quand tu pars en pole position. Bakou est un circuit qui peut lui convenir, lui qui est allé chercher une pole position l'année dernière. Il n'avait pas le rythme pour tenir face aux Mercedes et Red Bull en 2021, mais cette saison, ça change tout. On peut espérer un bon week-end de sa part. Son coéquipier, Carlos Sainz, aurait pu gagner à Monaco s'il n'avait pas été bloqué par la Williams de Latifi. Il avait une bonne stratégie, et je trouve que c'est bon pour sa confiance. Malheureusement, il lui manque un ou deux dixièmes par rapport à Leclerc, comme il le reconnaît lui-même. Il faut qu'il s'inspire de son coéquipier pour extraire ce petit potentiel de performance qui lui manque. Parce que quand on regarde le bilan comptable, c'est plutôt maigre. 0 pole position, 0 victoire, contre 2 victoires et 5 pole position pour son coéquipier. Ferrari aura besoin d'un Carlos Sainz encore plus fort pour espérer un titre en fin de saison. Au-delà des pilotes, ils ne peuvent plus commettre les mêmes erreurs que ce qu'on a vu à Monaco, sinon, ça risque d'être fatal. Une éciorie qui aurait bien aimé se hisser sur le podium de Monaco, c'est Mercedes. Mais c'était tout simplement impossible. La monoplace ne convient pas à ce tracé. Trop de virage long. La Mercedes est difficile à comprendre. En qualif, c'est pas encore au niveau des éciories de devant, mais en course, et ben c'est pas trop mal. Barcelone était leur meilleur week-end, sans aucun doute. Et à certains intervalles très courts, ils avaient la voiture la plus rapide du plateau. Mais ils n'arrivent pas à maintenir cette vitesse sur l'ensemble d'un grand prix. En tout cas, pour l'instant. Le potentiel est là, tout le monde le sait. Mais est-ce qu'ils réussiront à le débloquer à Bakou ? Eh bien, rien n'est moins sûr. En Azerbaïdjan, Mercedes ne devrait pas être capable de jouer avec Red Bull et Ferrari. Et ça, les amis, ce n'est pas moi qui le dis. C'est George Russell. Sur un tour, il estime que dans le meilleur des cas, ils seront 3 dixièmes derrière les leaders. Et je ne pense pas qu'ils bluffent. Bakou est un circuit avec des virages à moyenne et basse vitesse. Tout le contraire de ce qu'aime la voiture. Il devrait compenser en ligne droite, mais je ne pense pas que ça suffise. Quoté pilote, on ne peut que souhaiter à George Russell de continuer comme ça. Il fait une première partie de saison de folie. Hamilton, quant à lui, est un peu plus en difficulté et a passé un week-end de merde à Monaco. Faut dire les choses comme elles sont. J'attends une réaction de sa part, c'est-à-dire de se rapprocher de Russell, au moins en qualif. Il a le talent pour le faire, c'est certain. Allez, on va parler du midfield à présent, en commençant par McLaren, quatrième du classement constructeur. S'ils sont aussi hauts, c'est grâce à un Norris en feu qui a inscrit plus de 80% des points de son équipe. Rien d'étonnant pour ce pilote qui ne cesse de progresser et qui fait sa loi dans son écurie depuis l'an dernier. Le sujet majeur chez McLaren, c'est Daniel Riccardo. Bon, beaucoup de monde sur YouTube a consacré une vidéo sur lui, moi y compris, alors on ne va pas trop s'éterniser sur le sujet. Riccardo n'y arrive pas dans cette McLaren et les rumeurs sur son remplacement en 2023 se font de plus en plus insistantes. Je trouve qu'il y a un climat un peu malsain chez l'écurie britannique. Zac Brown déclare en public qu'il n'hésitera pas à rompre le contrat de son pilote avant son terme si les performances ne s'améliorent pas. Sincèrement, Zac, est-ce que c'est le meilleur moyen de donner de la confiance à ton pilote ? Perso, je ne crois pas. Côté monoplace, les performances s'améliorent chaque week-end, selon Andreas Seidel. A priori, ils méritent leur place de quatrième force du plateau, ils ont le matos pour marquer des points chaque week-end. La voiture que vous allez voir à Bakou va rester sensiblement la même pour les prochaines courses, au Canada et à Silverstone. Alors McLaren espère évidemment faire le job et terminer devant ses concurrents que sont Alfa Romeo et Alpine. A Monaco, Alfa Romeo m'a un poil déçu. Je pensais que Bottas et Zou avaient une carte à jouer pour décrocher des gros points, ni les points de la neuvième place, et je trouve ça peu cher payé. Peu cher payé, pas par rapport à leur performance, mais plus par rapport au potentiel de la monoplace. Ils ont un souci, ils ne sont jamais capables de faire un week-end propre. Il se passe toujours quelque chose en qualif ou en essai libre et ça pèse sur leur performance parfois. C'est vraiment frustrant. Dans des propos sur le site de la F1, Valtteri Bottas espère que ce week-end d'Abbacou sera l'occasion pour Alfa Romeo de dévoiler son vrai potentiel et de se battre tout en haut. C'est ambitieux, mais je pense que les caractéristiques de leur voiture correspondent bien à un circuit. lui en font quelque chose de bien. Allez, parlons d'Alpine maintenant. Fernando Alonso et Esteban Ocon ont connu un week-end contrasté à Monaco. L'Espagnol a terminé à une honorable 7ème place, mais a commis une erreur bête en qualif. Quant à Ocon, il termine hors des points à la suite d'une pénalité. Ce week-end d'Abbacou, Alpine va apporter des modifications à ses monoplaces, comme confirmé par Ottmar Saffnauer. L'essentiel des évolutions sont des améliorations aérodynamiques qui s'adaptent à la nature de circuits si particuliers. Il ne faut pas non plus s'attendre à des énormes changements puisque les plus grosses évolutions arriveront plus tard dans l'année. Alpine, pour moi, fait des week-ends un peu frustrants depuis que la saison a commencé. Leur plus gros problème, ça reste l'écart de performance entre la qualif et la course. A Bacou, si tout va bien, je pense qu'ils peuvent faire du bon taf et aller en Q3, mais il faut confirmer en course. Les deux pilotes peuvent largement terminer dans les points et c'est l'objectif d'Alpine pour ce week-end. Une équerie qui aurait bien aimé marquer des points à Monaco, c'est Alfa Tori. Malgré le beau numéro de Pierre Gasly en course, l'équerie italienne n'a pas réussi son week-end d'un point de vue comptable et pourtant, il y avait du rythme. J'avoue que ça m'a un petit peu surpris, mais la monoplace semblait vraiment pas mal ce week-end. Pierre Gasly était chaud en essai libre et il espérait marquer des points. Ça n'est pas arrivé la faute à une fin de Q1 très brouillonne. Bacou pourrait être une autre paire de manches. Au contraire de Mercedes, la voiture est en difficulté dans les virages rapides et à Bacou, eh bien il n'y en a pas. Ça pourrait leur être bénéfique par rapport à leur concurrent. Reste à voir leur rythme en ligne droite. C'est vraiment le gros point d'interrogation. On termine notre tour des écuries par le bas de tableau. Oui, As est potentiellement en train de glisser dans le bas de tableau. Bon, j'exagère. As reste plus compétitif que les écuries derrière. Mais disons-le, la monoplace est moins bonne que sur les premières courses. Il faut prendre en considération que c'est l'une des seules écuries qui n'a pas apporté d'évolution à Barcelone. Steiner privilégie Silverstone ou le Grand Prix de France pour développer la monoplace. Une politique sportive sans doute imposée par des contraintes budgétaires. La monoplace est correcte, mais de là à jouer des points à Bakou, eh bien ça reste à voir. Steiner a le sentiment que sa monoplace peut être compétitive dans tout type d'environnement. S'ils apportent le bon setup à Bakou, peut-être peuvent-ils créer la surprise en profitant de faits de course. Allez, on termine par les deux dernières écuries, Aston Martin et Williams. Moi les amis, j'ai envie de mettre l'accent sur la performance de Sébastien Vettel à Monaco qui s'étissait en Q3 avec cette monoplace. Franchement, chapeau. Là, c'est vraiment le talent qui a parlé. Aston Martin sait qu'en qualif ce sera compliqué. Du coup, ils vont miser sur la stratégie pour tenter de marquer des points. Vous connaissez la classique des écuries de fond de grille. Le long run sur le premier relais, on pousse les gommes jusqu'au bout, on attend une petite safety car des familles et on marque des points à la fin. Je trouve que l'Aston Martin progresse. Elle est capable de meilleures performances. Les évolutions à portée n'ont pas toutes fonctionné, mais peu importe. Aston Martin connaît sa place dorénavant et une place dans le top 10 d'un des deux pilotes serait déjà un exploit. Ils pourront compter sur l'expérience de Sébastien Vettel qui apprécie ce circuit où il s'est invité sur le podium l'année dernière. Enfin, William se s'attend absolument à rien à bas coût. Si on lit les déclarations d'Alex Albonne et Nicolas Satifi, on s'aperçoit qu'il mit sur une course imprévisible pour éventuellement décrocher un résultat inespéré. C'est vraiment ce qu'ils ont dit. Ça montre les ambitions pour ce week-end. Je pense qu'ils tenteront la même chose qu'Aston Martin, c'est-à-dire un très long relais à la Alex Albonne en Australie. C'est vraiment leur meilleure opportunité pour marquer des points avec cette voiture qui est selon toute vraisemblance la pierre du plateau. Voilà, on a fait le tour de toutes les écuries et maintenant, place aux pronos. Qui va prendre la pole position samedi ? Qui va s'imposer dimanche ? À quoi peut-on s'attendre à bas coût ? On décrypte ça tout de suite. On va passer à la partie pronostics tout de suite. Et comme je vous le disais en début de vidéo, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire Sobet. Et oui, j'ai enfin un sponsor, on va mettre la famille à l'abri, tu connais. Sobet, c'est une application mobile de pronostics sportifs. Chaque week-end de Formule 1, tu peux gratuitement faire tes pronostics sur la qualif et la course et participer à des challenges organisés par Sobet avec tes potes. Il y a à la clé des cadeaux en tout genre. L'objectif de Sobet, c'est de réunir les fans de Formule 1 francophones, tous très sympathiques, j'en suis convaincu, pour s'échanger des conseils, discuter des Grands Prix de F1 à venir et partager leurs meilleurs pronostics. Alors télécharge l'application Sobet, disponible sur iPhone et Android. Vous avez le lien en description. Si tu t'inscris, utilise le code œil du paddock, comme ça, ils verront que je fais du bon taf. Allez, à présent, je vais vous partager mes pronostics pour ce week-end. Comme d'habitude, on va commencer par la qualif. Vous ne serez pas surpris de voir que je mets Charles Leclerc en pole position. Charles Leclerc, depuis le début de la saison, c'est le goût des séances de qualification. Il a 5 pole position et je pense qu'une 6ème pole position à bas coût ne peut pas lui échapper. Il l'a fait l'année dernière, il a une meilleure monoplace cette année, le circuit convient plutôt bien à Ferrari, je pense que Charles Leclerc a les clés en main pour réussir cette pole position. Derrière lui, je mets Max Verstappen qui est aussi une bête en qualification. Je pense qu'il sera suivi de Sergio Perez qui apprécie le circuit et qui est souvent performant. Derrière eux, on part sur Carlos Sainz, George Russell, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Landon Norris et notre ami Valtteri Bottas. Sans oublier Fernando Alonso. Je pense que Daniel Ricciardo va échouer au port de la Q3, suivi par Tsunoda, Ocon, Vettel et Guanujan. Allez, passons à la course à présent. Pour moi, le vainqueur de la course sera Charles Leclerc. Je pense que beaucoup de personnes n'ont pas conscience du niveau de Charles Leclerc jusqu'à présent. Même à Barcelone, même à Monaco, il était très fort. Le problème, c'est qu'au niveau comptable, ça n'a pas payé. Avec cette monoplace, avec la pole position, je pense que Charles Leclerc a les moyens de dominer la course. A mon avis, il sera suivi de Max Verstappen et de Sergio Perez. Je ne vois pas sign sur le podium ce week-end, mais P4, suivi par Russell, Hamilton, Bottas, Gasly, Norris et notre ami Daniel Ricciardo qui apprécie ce circuit et je pense qu'il peut rebondir. Pour finir la vidéo, 2-3 pronos en vrac. Je pense que ce sera le Grand Prix avec le plus de dépassements pour l'instant. A mon avis, il y aura au moins 4 abandons dans une course folle. Enfin, je pense que Red Bull va à nouveau favoriser Verstappen dans sa stratégie d'équipe. Et oui, après tout, c'est lui le leader de l'écurie. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous attendez de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan et n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si vous validez cette vidéo. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu. Salut, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501